Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux éléments opto-électroniques. Tout d'abord, préciser ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est donc d'une part une onde électromagnétique, comme on voit le spectre ici, puisque ça part des ondes radio, des micro-ondes, de l'infrarouge. Le spectre visible, dans lequel nos yeux sont sensibles, qui est une partie infime du spectre radio. Et si on va au-dessus du spectre visible, on arrive dans ce qu'on appelle les ultraviolets. Ensuite, les rayons ionisants, les rayons X et les rayons gamma. Comme on le montre en physique, la lumière est d'une part une onde électromagnétique, mais aussi elle a un aspect corpusculaire, puisqu'on parle de photons. La physique montre qu'on a une relation entre la fréquence de l'onde et l'énergie, qu'on résume ici dans le tableau suivant. Dans le domaine radio, les fréquences vont de l'ordre de 0 Hz à 10 puissance 12 Hz, avec des niveaux d'énergie relativement faibles pour un photon. Dans l'infrarouge et dans le visible, les niveaux d'énergie pour un photon deviennent nettement plus grands. Dans l'ultraviolet, puis dans les rayons ionisants, encore plus. C'est pour cette raison que dans le domaine infrarouge et visible, c'est des domaines dans lesquels on commence à s'intéresser à la notion de photon, alors que la notion de photon n'est pratiquement pas utilisée lorsqu'on est dans le domaine de la radio. Si on s'intéresse à la relation entre la lumière et le semi-conducteur, tout d'abord lorsque la lumière interagit avec le semi-conducteur. On doit se référer au modèle des bandes, comme on a vu pour les différents systèmes à jonction, donc avec la bande de valence, la bande de conduction, puis ce qu'on appelle le gap ici entre les deux bandes de valence et de conduction. Ce gap caractérise donc le type de matériel semi-conducteur qu'on utilise. Si on a un photon qui interagit avec la bande de valence, sous certaines conditions, ce photon peut générer suffisamment d'énergie pour qu'un électron de la bande de valence traverse le gap et se retrouve dans la bande de conduction. Ce phénomène de passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction à l'aide d'un photon est un phénomène qui suit une certaine loi de probabilité. Donc on n'a pas l'assurance que tous les photons vont générer un électron dans la bande de conduction. On a d'autres photons qui vont simplement augmenter le niveau d'énergie dans la bande de valence, autrement dit augmenter la température du semi-conducteur. Ceci est donc évidemment après en relation avec le rendement qu'on peut avoir lorsqu'on cherche à convertir la lumière en électricité. On aura forcément toujours une partie de l'énergie lumineuse qui va rester au niveau de l'énergie thermique puis augmenter la température du semi-conducteur. La relation inverse maintenant, lorsqu'on a un électron qui est dans la bande de conduction qui redescend de la bande de valence, cet électron peut générer un photon. Et la longueur d'onde de la lumière émise va être en relation avec la valeur du gap qu'on a ici. Là aussi, c'est quelque chose qui suit une certaine loi de probabilité. Donc on ne va pas voir tous les électrons qui redescendent de la bande de conduction vers la bande de valence qui vont émettre de la lumière. Au point de vue de la structure, si on s'intéresse maintenant aux éléments qui émettent de la lumière, donc au LED, on a d'une part l'élément semi-conducteur qu'on a ici, encapsulé dans un boîtier avec les électrodes qui permettent d'alimenter le dispositif, un réflecteur également qui permet de focaliser la lumière vers l'avant du dispositif, et souvent ici une résine qui est colorée de façon à améliorer le rendu de couleur de l'élément. Si on regarde détail comment est constituée la partie semi-conductrice, on retrouve la structure habituelle, c'est-à-dire avec une zone de type P ici et une zone de type N qu'on a ici, mais avec d'autres couches intermédiaires qui sont spécifiques à l'émission de la lumière. On a bien sûr évidemment ici toute la partie substrat qui sert de support physique à l'élément, donc qui ne participe pas à l'effet jonction et à l'effet émission de la lumière. Puis les couches qu'on a ici sont des couches particulières qui sont véritablement faites pour l'émission de la lumière. Si on utilise du silicium, par exemple, on n'arrive pas avec les valeurs de gap qu'on a dans le silicium à émettre de la lumière dans le domaine visible, donc on choisit plutôt des composés à base d'arsenur de gallium qui eux ont véritablement une valeur de gap qui va permettre d'émettre dans le spectre visible. Puis la zone qui permet véritablement d'émettre la lumière est cette zone centrale qu'on a ici. On a différents types de LED, donc tout d'abord les LED de couleur rouge, vert, jaune et bleu. Historiquement, on a très vite su faire des LED de couleur rouge aux alentours des années 70-80. Puis très rapidement, ensuite, on a eu les vertes et les jaunes. Le jaune au début qui était plutôt un vert de couleur un peu sale. Mais on savait faire ces trois couleurs assez rapidement. Au point de vue théorique, on savait ce qu'il fallait faire pour faire du bleu, donc il fallait augmenter la valeur du gap. Mais on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la technologie de façon à réussir à faire des éléments qui soient stables dans le courant du temps, puis dans le procédé de fabrication industrielle. Donc il a fallu attendre passablement d'années avant qu'on ait à disposition des LED de couleur bleue. Une fois qu'on a eu les couleurs bleues, on a pu faire des LED blanches. En fait, la LED blanche n'existe pas. C'est l'assemblage d'une LED bleue et d'une LED jaune. Et en jouant sur la puissance émise dans le spectre bleu et dans le spectre jaune, on arrive à régler la température de couleur d'émission peut avoir des blancs plus ou moins chauds ou plus ou moins froid. La LED infrarouge, c'est simplement une LED rouge qui est déplacée vers le bas du spectre. Ça, c'est quelque chose qu'on a su assez rapidement réaliser. La LED ultraviolet, c'est vraiment une LED qui a la frontière entre le visible et l'ultraviolet, dans le sens que ce n'est pas un ultraviolet pur, mais c'est un ultraviolet qui déborde sur le violet du spectre visible. Évidemment, c'est faire des LED de type laser. Donc, c'est un peu le même principe que l'émission en couleur rouge ou verte, mais avec en plus la cohérence de la lumière. Et depuis quelques années, bien sûr, on rencontre les LED de puissance qui sont spécifiquement faites pour l'éclairage. En ce qui concerne le rendement, notre œil n'est pas sensible de façon égale sur tout le spectre visible. C'est un petit peu comme notre oreille. Donc, on définit une grandeur qu'on appelle le lumen pour chiffrer notre sensibilité à la lumière. Et cette sensibilité tient compte de la courbe de réponse de notre œil. Ce qui permet de définir un rendement théorique maximum de 100% lorsque, pour un Watt électrique, on aura une lumière émise à 683 lumines. Concrètement, les premières LED qu'on ait faites, donc celles qu'on trouve pour les LED de signalisation, ont des rendements de l'ordre de 0,3%, ce qui est extrêmement faible. Une lampe incandescence, celle qu'on ne trouve plus actuellement pour l'éclairage, elles ont des rendements environ 5 fois plus élevés, avec des rendements de l'ordre de 1,5%. Les tubes fluorescents, les tubes économiques, ont des rendements de l'ordre de la dizaine de pourcents. Et les LED d'éclairage ont des rendements de l'ordre de 6 à 12% environ. Les LED de puissance, elles ont des rendements qui montent jusqu'à 25%. Alors, pour expliquer la différence qu'on a ici entre ces deux chiffres, la LED de puissance, c'est la LED toute seule, qui est montée sur un refroidisseur, mais qui ne permet pas d'émettre suffisamment de lumière pour éclairer une pièce, par exemple. Donc, quand on veut faire une lampe LED pour l'éclairage, on doit assembler plusieurs de ces LED ici, sur le même support. Ces LED vont se mettre à chauffer, et lorsqu'elles chauffent, malheureusement, le rendement diminue. Ce qui explique pourquoi les LED qu'on a sur le commerce pour l'éclairage ont des rendements qui sont encore relativement faibles. Au point de vue du laboratoire, on cherche évidemment à améliorer encore le rendement. On arrive maintenant avec des valeurs qui approchent tranquillement, les valeurs de 50%. Donc, les chiffres que j'indique ici sont des chiffres qui vont bien sûr évoluer dans les années qui viennent. A noter quand même au passage, que même si on dit que la LED est un élément qui est excellent en termes de rendement, ça reste quand même des rendements relativement faibles, puisqu'on est de l'ordre de la dizaine de pourcents. Dans tous les cas, c'est quand même environ 10 fois mieux que les lampes à incandescence classique. Donc, ça vaut la peine de remplacer systématiquement nos lampes halogènes, comme on a maintenant, qui sont d'ailleurs en voie de disparition aussi, par des lampes LED. Si on fait le calcul, le surcoût qu'on doit payer pour avoir une lampe LED par rapport à une lampe à filaments est économisé généralement dans des conditions normales après environ une année d'utilisation. Puis lorsqu'on sait que c'est des éléments qui vont durer nettement plus longtemps qu'une lampe à filaments, l'investissement à long terme se retrouve très rapidement. Si on regarde en détail les caractéristiques que les fabricants nous donnent au sujet des LED, on a d'une part évidemment les valeurs maximales à ne pas dépasser, ce qui est classique en électronique. Ensuite, on a la longueur d'onde maximale d'émission, la largeur de bande d'émission, donc en nanomètres, donc en longueur d'onde. L'angle d'ouverture, c'est-à-dire l'onde d'émission de la lumière de la LED. La tension qu'on doit mettre à ses bornes pour que la LED claire de façon normale avec le courant recommandé. puis on retrouve ces différentes grandeurs sous forme graphique. Donc ici, la longueur d'onde ramée à 100% en fonction de la longueur d'onde. Le courant consommé par l'iode en fonction de la tension qu'on applique à ses bornes et son diagramme de rayonnement, soit en diagramme polaire, comme on a ici, soit en diagramme linéaire. Le schéma habituel pour commander les LED est le suivant, donc une simple résistance en série avec l'alimentation, la résistance ayant pour but de limiter le courant dans la LED. Si la LED a une tension à ses bornes UD pour un courant ID, genre 1,8 volt pour une dizaine de milliampères, on détermine la résistance avec cette relation. Si on s'intéresse maintenant aux éléments photosensibles, on a deux catégories d'éléments photosensibles. On a d'une part les photoresistances et d'autre part les photodiodes et phototransistors. La photorésistance est composée uniquement de semi-conducteurs, donc on n'a pas une jonction comme dans le cas des photodiodes. Et lorsqu'on a un photon qui interagit avec le semi-conducteur, on peut, sous certaines conditions, c'est la loi de probabilité dont on parlait avant, avoir génération d'un électron et d'un trou. Alors évidemment, ces deux éléments sont de polarité inverse, s'ils auront tendance à s'attirer et à se recombiner. Donc on arrive à devoir faire un compromis entre la sensibilité de l'élément et sa rapidité. En pratique, c'est des éléments qui sont de moins en moins utilisés. On les trouve encore sur certains détecteurs de présence qui sont en même temps capables de mesurer l'intensité d'uneuse ambiante, mais c'est à peu près les seuls éléments industriels dans lesquels on trouve encore des photorésistances. Les photodiodes, elles, sont vraiment composées d'une partie P puis d'une partie N puis évidemment de la zone sans charge mobile centrale ici. On a comme pour une diode classique l'apparition d'un champ électrique d'ailleurs à noter que n'importe quelle jonction a cet effet photovoltaïque. Si on prend une diode qui est dans une encapsulation en vert puis qu'on l'éclaire, on peut mesurer à ces bords une tension qui apparaît puis on peut mesurer un certain photocourant qui va apparaître. Donc lorsqu'on a un photon qui interagit avec la zone sans charge mobile, on peut avoir génération d'une paire électron-trou. Le trou va être attiré du côté de la zone P alors que l'électron va être attiré du côté de la zone N. Donc en quelque sorte c'est comme si la lumière permettait de charger le condensateur formé par la zone P puis la zone N. Donc on va avoir une sorte d'accumulateur dont la valeur de la charge est dépendante de l'intensité lumineuse. Donc après on peut décharger cet élément en fermant le circuit puis on aura un courant qui va être proportionnel à l'intensité lumineuse. En ce qui concerne les données techniques bien sûr aussi toujours les valeurs maximales à ne pas dépasser ensuite les paramètres intéressants d'une part le courant qu'on peut obtenir sous certaines conditions d'intensité lumineuse la sensibilité maximale du dispositif exprimé en longueur d'onde la largeur de bande aussi exprimée en longueur d'onde la surface active du dispositif l'angle d'ouverture du dispositif c'est-à-dire dans quel angle il va être capable de capter de la lumière les questions de capacité parasite les questions de rapidité aussi du dispositif les notions de bruit bien sûr qu'on retrouve après évidemment sous forme graphique notamment ici la sensibilité spectrale de l'élément généralement l'ouverture est beaucoup plus large que sur une LED donc la largeur de bande est plus large sur une photodiode ou un phototransistor qu'elle le sera sur une LED le courant d'obscurité le courant d'obscurité qui est une notion importante qui est en fait le courant de fuite qu'on a dans le dispositif et qui va limiter l'utilisation du dispositif en de très faibles valeurs d'illumination si on prend un exemple si on cherche à faire un pose maître pour un appareil de photo puis qu'on cherche à travailler aussi avec des valeurs d'illumination très très faibles typiquement dans la semi-obscurité ce courant d'obscurité va limiter la sensibilité vers le bas vers les illuminations faibles le phototransistor c'est en fait une photodiode à laquelle on a associé un transistor qui va servir d'amplificateur de courant en pratique très souvent l'électrode de base qu'on a ici n'est pas accessible à l'utilisateur puis le phototransistor n'est composé que de deux connecteurs le collecteur et l'émetteur le schéma classique est le suivant le phototransistor une résistance de charge qui va servir de conversion courant-tension donc c'est celle qui va nous permettre d'obtenir à la sortie une valeur de tension qui va dépendre de l'intensité lumineuse cette valeur de résistance va dépendre de l'intensité lumineuse et du phototransistor donc très souvent c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer puisqu'on connaît généralement pas très très bien l'intensité lumineuse avec laquelle on va travailler l'ordre de grandeur est d'une dizaine de kilo ohms mais qui dépend énormément des conditions dans lesquelles on travaille si on est en plein soleil si on est à l'ombre si on est dans un local éclairé à la lumière artificielle donc très souvent c'est des valeurs ici qu'on va déterminer de façon empirique un autre élément l'optocoupleur qui est en fait la combinaison d'une LED et d'un phototransistor qui permet d'isoler complètement les deux parties optiques donc entre la partie ici à gauche où on a la LED et puis la partie à droite ici où on a le phototransistor la transmission de l'information se faisant uniquement par voie optique donc on a l'avantage d'avoir deux parties complètement disjointes au point de vue électrique notamment on n'a pas de masse commune entre cette partie ici à droite et la partie qu'on a ici à gauche ça présente un immense avantage dans le domaine de la puissance par exemple dans le domaine de la machine où on peut facilement avoir des moteurs qui ont des valeurs de puissance de l'ordre de plusieurs kilowatts quand c'est pas dizaines ou centaines de kilowatts et d'un autre côté des systèmes à microcontrôleurs qui eux ont vraiment besoin de très faibles puissances puis de ne pas avoir de perturbations avec des très très hautes tensions donc ça permet d'isoler complètement la partie commande microinformatique de la partie puissance alors isoler complètement sous certaines conditions notamment on a toujours ici entre les deux éléments une certaine capacité parasite qui peut poser des problèmes on a donc des optocoupleurs basés sur des phototransistors des optocoupleurs basés sur des triacs donc ça va permettre directement de travailler ensuite avec des tensions par exemple de l'ordre de 230 volts donc des tensions du secteur on a des optocoupleurs avec des sorties MOS on parle de photomOS on a des optocoupleurs qui nous permettent d'avoir une sortie directement logique donc compatible directement avec les microcontrôleurs on a des circuits mis en forme directement intégrés dans l'optocoupleur d'autres optocoupleurs étant plutôt spécialisés pour transmettre des signaux de type analogique au point de vue des optocoupleurs ce qui est important donc évidemment d'une part c'est la tension d'isolation qu'on a entre les deux parties la partie LED et la partie phototransistor ce qui va déterminer les tensions maximales qu'on va pouvoir supporter entre les deux parties de circuit la partie faible tension puis la partie plutôt haute tension la capacité parasite dont on va parler encore tout à l'heure évidemment le courant et la tension de sortie ce qui est important aussi si on s'intéresse à faire de la transmission d'informations ce sera la fréquence maximale que permet de faire passer l'optocoupleur si on cherche à transmettre des informations de type numérique on doit évidemment connaître cette fréquence là puis c'est cette fréquence là qui va limiter la quantité d'informations par seconde qu'on va pouvoir transmettre la capacité parasite si on prend un exemple une capacité parasite de l'ordre d'un picofarade qui est une valeur standard pour un octocoupleur puis qu'on travaille à une tension de 400 volts lorsque on choisit une fréquence de 50 Hertz on arrive à calculer le courant de fuite puis montrer qu'il est de l'ordre du dixième de microampère donc le calcul est simplement la tension divisée par l'impédance de la capacité ce courant du dixième de microampère sur une résistance d'un mégohm va nous donner des tensions de l'ordre du dixième de volts c'est encore des tensions que souvent on peut négliger par contre si on a maintenant des fréquences de l'ordre d'une dizaine de kilohertz ce qui pourrait être le cas lorsqu'on a des commandes à découpage le courant peut monter de l'ordre de 25 microampères et sur une résistance d'un mégohm ça va nous donner des tensions de l'ordre de 25 volts donc évidemment de loin pas négligeable donc cette valeur de condensateur d'un picofarade parasite entre la partie émettrice et la partie réceptrice dans certains cas peut poser un problème donc c'est quelque chose à vérifier puis à garder en tête il y a encore un autre problème en relation avec l'isolation galvanique entre la partie émission LED puis la partie réception phototransistor c'est la résistance de fuite qu'on a sur le PCB dans les meilleures conditions lorsque le PCB est de bonne qualité lorsque le procédé de fabrication a été bien maîtrisé on peut avoir des résistances de l'ordre d'une dizaine de gigaohms entre la partie émission et la partie réception ça c'est dans le meilleur des cas ça nous permet donc d'utiliser facilement des résistances de l'ordre d'une dizaine de mégaohms voire à la limite d'une centaine de mégaohms en pouvant toujours considérer que les résistances de fuite sur le PCB sont négligeables puisqu'elles sont 100 à 1000 fois plus grandes que les résistances qu'on utilise dans le circuit par contre si on est dans un milieu humide et pire dans un milieu humide et marin donc avec de l'air qui est saturé de sel les résistances de fuite peuvent devenir vraiment nettement nettement plus basses et de l'ordre d'une dizaine de mégaohms justement la première solution évidemment dans ces cas là c'est de passiver le circuit c'est à dire avoir soudé les éléments recouvrir tout le circuit d'une couche isolante de meilleure qualité possible de façon à éviter que lorsque l'humidité se dépose sur le circuit on ait une augmentation des courants de fuite ça c'est la première façon de faire une deuxième chose qu'on peut être amené à faire notamment lorsqu'on veut vraiment des isolations qui sont excellentes c'est d'augmenter le passage du courant sur le PCB proprement dit et pour ce faire on va faire une découpe dans le PCB de façon à allonger le chemin du courant autrement dit augmenter la résistance d'isolation entre la partie émettrice puis la partie réceptrice c'est ce qu'on voit ici sur l'autre face du PCB cette encoche ici ou l'autre qui permet d'isoler la partie alternative haute tension de 130 volts de la partie faible tension qu'on a ici donc c'est une technique qu'on rencontre très souvent dans des PCB sur lesquels on mélange la partie alternative et des parties faibles puissances de l'autre côté donc le fait de fraiser des parties du PCB pour augmenter la valeur de la résistance de fuite du PCB de la partie de la partie de la partie Sous-titrage ST' 501